C'est vrai que le Covid, ça nous a rendu tous fous, les amis, je vous jure. Encore aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote, ça m'est arrivé hier. Ni un sketch écrit, ni rien du tout, c'est une vraie anecdote qui m'est arrivée hier. Je sors d'ici, il est donc 21h passé, et je vais pour acheter à manger. Il n'y a plus rien qui veut en manger. Et je tombe sur un stand de crêpes. Et il est à moitié ouvert, c'est-à-dire que le truc est à moitié baissé. Et donc je dis au gars, il est 21h30, je lui dis, excusez-moi monsieur, est-ce que vous pensez que c'est encore possible d'acheter une crêpe ? Et je vous jure, il me dit, ok vas-y, mais tourne-toi, tourne-toi. Moi je fais, quoi ? Il me dit, tourne-toi, je t'ai dit, tourne-toi. Tourne-toi, Taras, t'as pas compris, tourne-toi. Donc moi je me tourne, tu vois. Je me tourne, et là j'entends une voix derrière moi qui me dit, tu veux quoi ? Je vais prendre un oeuf fromage. Et une crêpe Nutella, avec un iced tea, s'il te plaît. Et il me dit, ok, iced tea citron. Je dis, non, pêche. Il me dit, tourne-toi ! Je dis, ok, bah voilà, je vais prendre un iced tea et une crêpe fromage. Et voilà, juste l' iced tea, pêche, s'il te plaît. Et si c'est possible. Et il me dit, putain, mais pourquoi tu me regardes ? Je te regarde pas. Je t'en regarde pas, je te jure, je t'en regarde pas. J'essaie juste de commander ma crêpe, quoi. Tu vois, c'est tout. Et là, il termine, je vous jure, il me dit, ok, on va faire ça comme ça. Je finis de te faire ta crêpe, tu laisses l'argent sur la poubelle à côté. Et moi, je te contrepose la crêpe sur la poubelle, tu vois. Et tu sais, on est dans un monde qui est tellement fou que moi, j'ai dit, ok, vas-y, ok.